Musique Déterminé par la loi, par exemple pour la députation nationale c'est 1% Pour la députation provinciale c'est 3% Et pour les élections locales c'est 10% Mais c'est un pourcentage du suffrage valablement exprimé de la circonscription Alors si un parti politique, un règlement politique n'a pas atteint les seuils Ce parti politique ou règlement politique n'est pas éligible à la répartition des sièges Mais si un parti ou règlement politique atteint les seuils Alors il peut aussi participer à l'attribution des sièges Et c'est seulement si un parti politique a atteint les seuils La liste peut avoir droit à 1, 2, 3, 4, 5 sièges Et si la liste a un siège ou deux sièges On va maintenant aller sur la répartition, l'attribution des sièges En fonction du plus fort C'est lui qui a eu beaucoup plus de voix C'est bien lui qui sera maintenant retenu Qui sera élu Le parti politique et la société civile Pour que tous aient la même information Le vote s'est dissipé le 20 décembre 2023 C'est dans quelques 17 ou 18 jours qu'il nous reste Alors il faut que les gens soient informés Dans l'information et aussi il fallait qu'on informe les gens Sur comment utiliser le DEV Les dispositifs électroniques de vote Entre temps il fallait aussi qu'on parle de l'accréditation Pour que tous ceux-là qui n'ont pas encore déposé le dossier d'accréditation Sachent qu'est-ce qu'il faut faire pour faire accréditer Soit les témoins, les observateurs ou même vous les journalistes Voilà ce qui nous a motivés Mais avant cela nous avons voulu parler avec les gens Sur le processus électoral Parce qu'il fallait que l'on sache où est-ce que nous en sommes Nous avons dit que nous avons déjà terminé avec un enrôlement La réception de ces candidats Nous avons déjà les listes des candidats députés nationaux Des candidats députés provinciaux Des candidats conseillers communaux Et des candidats présidents de la République Et tous nous voulons aller au vote le 20 décembre Mais comment voter ? Il fallait qu'on sache comment voter Pendant ce temps nous avons voulu aussi parler un peu de la campagne électorale Quel doit être le comportement des uns et des autres ? C'est-à-dire le comportement des partis politiques Le comportement des candidats Le comportement de la population Donc des électeurs Il faut que nous ayons un comportement responsable Pendant cette période de campagne électorale Afin que nous puissions arriver au jour du vote Aisément, calmement et paisiblement Voilà Le seuil électoral On ne peut pas avoir rien à laisser quelqu'un Il faut que ma famille Merci.